Bonjour, vous recevez ce matin M. Abdel Wahab Ziyani, président de la fédération agroalimentaire. M. Abdel Wahab Ziyani, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler bien sûr de cette filière agroalimentaire, mais en amont nous allons parler un peu de la production agricole. Faut-il accélérer aujourd'hui le rythme des investissements et partenariats productifs dans le domaine agricole, à l'image de celui qui a été conclu récemment avec les Américains et qui va permettre à l'Algérie de développer certaines filières et avoir même une autonomie et autosuffisance dans certaines branches comme par exemple la pomme de terre ou le lait. Merci, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Effectivement un exemple qui a été donné il n'y a pas longtemps, donc un partenariat entre un de nos adhérents de la CIPA qui est spécialisé dans le lait, le camembert, la transformation du lait. Donc un partenariat dans le cadre du 51-49, et j'insiste 51-49 parce qu'il faut le dire aux auditeurs que ces partenaires sont quand même à 49% de l'activité qui va se faire dans le futur. Donc ça c'est un exemple qui a été donné récemment, c'est un exemple sur 30 000 hectares. Justement aujourd'hui nous avons fait appel à des Américains qui sont spécialisés dans le sud, comme ils ont si bien fait leur sud du côté du Texas, etc. Donc tout est devenu vert parce qu'avant c'était un désert. Et justement ils ont commencé à faire de la recherche par rapport au territoire algérien qui les intéresse de très près. Donc 30 000 hectares dans un premier temps, un deuxième partenaire aussi de 30 000 hectares qui demande 60 000 pour faire de l'extension. Donc maintenant ça va se faire, on va faire de l'agriculture mécanisée, ça veut dire qu'elle va être mécanisée et industrialisée. Ça veut dire que nous allons fabriquer, nous sommes primeurs quand on est dans le sud, nous sommes primeurs par rapport à certains produits agricoles. Et par rapport à cela, nous allons mécaniser justement l'enlèvement des fruits et légumes qui se feront sur place, et aussi la transformation, l'industrialisation de ces produits-là qui peuvent être transportés en toute sécurité vers le nord. Mais est-ce qu'on peut parler d'autres partenariats qui sont envisagés ? Puisque nous savons aujourd'hui que vous êtes en train d'explorer un peu les régions du territoire du pays. Vous étiez dans un premier temps au niveau de la wilaya de Rardayal, vous intéressez à Adrar et on parle de Ouargla. On parle de Adrar, de Ouargla et aussi, il faut dire que, suite un peu aux recommandations de notre gouvernement, parce qu'ils nous disent qu'il faudrait que les entreprises algériennes ne soient pas frileuses, qu'elles aillent investir dans le sud et aussi les hauts plateaux. Donc nous avons choisi Borge-Bohararic pour les hauts plateaux, donc il y a à peu près 34 projets qui sont là, à moitié industriel et l'autre agricole, les transformations de produits agricoles. L'autre qui est à Ouargla, Adrar et nous avons aussi Rardaya et Menea. Donc bien sûr, je passe pour dire sur Rardaya par exemple et Menea, vous avez même assisté lors que nous avons fait cette descente avec les industriels vers le sud. Effectivement, nous peinons toujours par rapport aux papiers administratifs. Donc nous sommes toujours en train de réclamer un peu que l'administration soit encore plus rapide par rapport aux projets que nous sommes en train d'emmener. Mais des partenariats avec les étrangers également, comme celui qui a été conclu récemment avec les américains, d'autres pays s'intéressent à l'autre pays ? Oui, il y a beaucoup d'autres pays, la Hollande, il y a les Belges, il y a aussi la France et les américains, il y en a d'autres. Il y a à peu près 30 partenariats qui sont en train de se négocier actuellement. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, ils ont un savoir-faire, nous avons des surfaces et nous avons aussi un marché. Et nous avons un marché pour nous et pour l'exportation. L'Algérie est un grand pays, elle peut faire pour elle-même et aussi pour l'exportation. Donc il faut viser les deux. Et donc ces superficies qui dorent depuis très longtemps peuvent se réveiller et nous offrir énormément. Il faut maintenant penser hors hydrocarbures et c'est le moment de, justement, industrialiser, rendre toutes ces terres agricoles et donner du verre à toutes les régions. Alors marché pour nous, pour l'exportation, l'exportation au premier, viser le marché africain ? Oui, c'est le marché africain. Du fait qu'il y a une orientation qui a été faite par notre gouvernement, nous sommes en train de construire cette fameuse autoroute qui va descendre jusqu'au Mali, au Nigeria, etc. Nous sommes en train de la construire. Maintenant, il faut penser à faire de l'agriculture proche de ces frontières-là. Justement, regardez Hadrar est très vers le bas. Et effectivement, on peut transporter énormément de produits vers l'Afrique. On peut transformer le concentré de tomates, les fruits, le triage des fruits et légumes, énormément de choses qu'on peut. Le lait, la poudre de lait, aujourd'hui, on peut la transformer dans le sud et l'exporter vers le sud des pays africains. Alors pour l'agroalimentaire, pour la transformation agroalimentaire, une industrialisation de l'agriculture s'avère-t-elle aujourd'hui nécessaire ? Oui, elle s'avère nécessaire. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de toutes nos terres, mais il faudrait maintenant repenser à l'agriculture, repenser à replanter des plants et des nouveaux arbres, justement, pour qu'elles soient mécanisées facilement à l'arrachage. Parce que nous peinons aussi par rapport à la main-d'oeuvre, donc il faut absolument que nous mécanisons dans toute l'agriculture pour, justement, avoir le maximum de fruits. Regardez, nous sommes en plein cueillette des oranges, aujourd'hui, nous manquons de même d'oeufs pour, justement, cueillir, parce que nous n'avons pas pensé à mécaniser, justement, l'arrachage de ces fruits de leur arbre. Une fois que c'est fait, d'ailleurs, on a vu plein d'exemples au niveau de Mni'a et de Rardaya, où des gens ont commencé à planter, par exemple, les oliviers nains, où la machine passerait directement pour faire l'enlèvement de ces olives, et qu'elles ne tombent pas par terre, elles ne sont pas oxydées, et on obtient une huile d'olive parfaitement vierge et bonne. Donc, c'est ça ce qui devrait être fait un peu partout. La nanotechnologie qui devrait être promue un peu à travers tout le territoire national. Vous avez dit, nous avons besoin de toutes nos terres, il faudrait impérativement mettre ces terres à la disposition aussi des industriels, qui pourraient les rentabiliser encore davantage au profit de la transformation agroalimentaire. Écoutez... Il y a des terres en jachère, des terres abandonnées, nous ne les avons pas toutes recensées. Moi, je dis que toutes les terres doivent être récupérées avec un cahier des charges. Nous ne pouvons pas faire le travail du fellah et de l'agriculteur, par contre, on doit le faire en partenariat. Ça veut dire que l'industriel est à vocation industrielle. Il dit qu'il a besoin de tomates, donc il a besoin des fellahs qui savent planter la tomate, et à nous de la transformer. La même chose, nous devons faire la partie industrielle, eux, ils doivent faire la partie agricole. Alors, je pense qu'il y a des régions dans le sud ou ici dans le nord qu'on peut exploiter, même dans le nord. Il ne faut pas sous-estimer que les terres ici, elles sont toutes occupées. Si vous prenez aujourd'hui l'autoroute est-ouest, ou si vous allez vers l'ouest ou vers l'est, vous allez trouver des terres abandonnées totalement. Moi, je dis qu'il faut mettre des cahiers des charges à toutes ces terres. On a distribué des terres dans le passé. Jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas exploitées. Je regrette, il faut les récupérer. Je pense que si l'État devait faire un cahier des charges en faisant une répartition des terres agricoles, on serait autosuffisant parce qu'elle aura exactement de ce qu'elle doit récolter par rapport aux terres qui sont là, abandonnées. Les industriels sont là, ils ne pourront s'implanter que quand ils verront qu'il y a une libéralisation un peu sur les terres agricoles, de façon à avoir des produits accrus pour les transformer sur la transformation industrielle. Des produits de transformation industrielle, je parle de la confiture, je parle de la purée d'orange, je parle de la purée d'abricots, je parle d'énormément de choses qui sont aujourd'hui, qui font nos jus, qui font nos confitures, qui font beaucoup de choses. Le blé, la transformation, les céréales. Donc tout ça, c'est important pour nous. Dans le passé, nous étions fabricants de sucre. Nous avions la betterave sucrière qui est blanche, elle est énorme, elle pèse à peu près entre 3 et 6 kilos. Elle était du côté ici de l'Chemis et Meliana, mais aujourd'hui, elle a été abandonnée. Ce métier a été abandonné. Justement, c'est un des métiers que les Américains veulent reprendre dans le sud. Ils vont faire de la betterave sucrière et des graines oligiennes pour lui. Mais pourquoi penser qu'au nord, les terres au niveau du nord, alors que selon certains agronomes et spécialistes, ils affirment que c'est le sud qui nourrira à l'avenir l'Algérie ? Bien sûr, parce que le cidre gorge d'eau, il n'a jamais été exploité. Les terres sont encore vierges. Elles peuvent donner, par exemple, aujourd'hui, pour faire de la poudre de pommes de terre, au sud, une pomme de terre peut aller jusqu'à 3 kilos. Jamais les terres du sud n'ont été exploitées. On peut faire de la pomme de terre, mais la transformation doit être sur place. Le problème, c'est ça. Le transport, aujourd'hui, coûte cher du sud vers le nord. C'est normal qu'aujourd'hui, tout le monde pense, parce que si vous voulez mécaniser des terres dans le domaine de l'agriculture, il faut vraiment avoir des espaces énormes. Et ces espaces énormes, on peut les trouver là-bas. Il y a du plat, on n'a pas de relief, il y a du plat, il y a beaucoup d'eau, et on peut vraiment faire des exemples parfaitement bien. Alors, nous avons beaucoup perdu en matière de savoir-faire, dans certaines filières, notamment, puisque dans la tomate industrielle, nous étions, quand même, il y a quelques années, les années 70, leaders dans notre domaine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup perdu. Nous essayons de retrouver ou de récupérer cette filière. La même chose pour, par exemple, pour la confiture, l'abricot au niveau des Orestes. Est-ce qu'il faudrait tout récupérer, que l'État mette en place des moyens pour faciliter l'accès, bien sûr, à ces terres ? Est-ce qu'il faudrait bénéficier les agriculteurs et transformateurs ? Moi, je dis que, si on revient un peu dans le passé, nous n'avons pas importé quoi que ce soit. On était auto-déjà suffisants. Le problème, c'est que, quand on a adhéré à énormément de consortiums comme l'OMC ou l'Union Européenne, etc. Mais on était pratiquement 10, 20 millions aussi d'habitants. Aujourd'hui, on est 40 millions d'habitants. Même ça, on est suffisants sur pas mal de choses. Nous avons ouvert nos barrières douanières et nous n'avons rien protégé à l'intérieur. Et tout a disparu. C'est normal qu'il y ait des métiers qui disparaissent. Moi, j'ai très peur quand on me dit qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont en colère. Ils ne veulent plus replanter de la pompe de terre parce qu'ils n'ont pas eu de vente, parce qu'il n'y a pas eu de transformation. Et ensuite, cet agriculteur va aller dans un autre domaine. Quand vous lui dites de revenir à la pompe de terre, il perd ce métier. C'est très difficile de revenir à un métier quand on le perd. Donc, aujourd'hui, on peut être autosuffisant sur beaucoup de produits à charge pour l'État, d'organiser des cahiers de charges pour dire aux gens, voilà, ces terres, on va vous les donner pour un industriel. Et cet industriel va transformer X hectares et qui va donner X produits. Donc, il faut absolument qu'on crée des cahiers de charges et piloter les choses entre les industriels et les fellahs. En termes clairs, la surproduction doit être absorbée par l'industrie, comme c'est le cas pour la pompe de terre au lieu de la laisser pourrir. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a besoin de toute la pompe de terre pour faire cette poudre de pompe de terre. Donc, il y a des industries qui sont déjà installées, mais il en faut plus. Mais il faut aujourd'hui régionaliser par des cahiers de charges à l'intérieur du pays où on peut obtenir pas mal de fruits et légumes et bien sûr penser aussi à l'exportation. Mais on est toujours dans les voeux pieux, c'est-à-dire souhaiter que l'on fasse. Qu'est-ce qu'on doit faire de façon concrète, M. Ziani ? Moi, je dirais aujourd'hui, je reviens vers lundi, je dis à lundi, tous les projets qui sont sursaturés, on ne va pas mettre des meuneries partout alors qu'on a des excédents de ces entreprises. On ne va pas encore créer, donner des avantages fiscaux et parafiscaux à des secteurs de la boisson et des jus de fruits. Non, on est là, saturés. C'est là qu'il faut faire une réorientation des industries qui en avons besoin et qui obtiendront beaucoup plus d'avantages fiscaux et parafiscaux. Moi, je pense qu'il faut réorienter un peu ça en dirant que quand quelqu'un veut faire un investissement, on lui dit que dans ce secteur, c'est déjà, nous sommes saturés, nous avons d'autres secteurs qui sont avantageux fiscalement et parafiscalement. Mais sur quelle base on peut définir que tel ou tel secteur est saturé ou ne l'est pas aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des données chiffrées réelles ? Puisque nous avons aussi parallèlement des importations importantes en matière, par exemple, de boissons et jus à travers le territoire, gageuses et jus. Moi, je reviens un peu sur cela. C'est-à-dire qu'il y a de la consommation, il y a de la demande. Aujourd'hui, je reviens vers cela. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé avec la direction générale des douanes, justement, par rapport aux positions tarifaires qui doivent protéger les industries algériennes. Aujourd'hui, nous faisons des tripartites, nous faisons des lois de finances pour dire qu'il faut protéger tel secteur et tel secteur, justement, pour le remonter à la surface. Mais il faudrait que la douane doit jouer son rôle. Doit jouer son rôle en disant, attention, quand on importe des biscuits ou des boissons gazeuses, nous sommes en train de tuer encore des industriels algériens. Il faudrait interdire à l'importation tous les produits qui sont fabriqués localement ? Je ne suis pas d'accord pour le mot interdire. Je dis, celui qui veut importer, il importe, mais les taxes sont fortes. Parce que nous protégeons, donc, tout un tissu industriel qui doit quand même assurer une production nationale pour la population algérienne. C'est-à-dire, il faut taxer les produits importés ? Il faut taxer, bien sûr. Au-delà des droits de douane, nous avons le droit, même dans le cadre de l'OMC, nous avons le droit de protéger toute filière qui était menacée par l'importation ou pour, justement, subvenir aux besoins des Algériens. On a besoin de créer de la main-d'oeuvre, on a besoin de donner du travail aux Algériens. Et si on veut leur donner du travail, on doit les protéger, comme ailleurs c'est protégé. Quelles sont les filières qu'on doit impérativement protéger actuellement, selon vous ? Moi, je pense que c'est déjà la filière lait, la filière des boissons et jus de fruits, la filière des biscuits et de la confiserie, de la confiture, les filières qui sont dans le céréal, tout ce qui est transformation de céréales. Donc, aujourd'hui, c'est très important. On doit protéger toutes les céréales. Si vous allez dans les États-là, vous allez trouver des spaghettis de toutes marques algériennes, mais aussi vous allez trouver des spaghettis qui viennent d'Italie, de France, etc., qui sont en train de greffer nos devises, alors que nous sommes dans une période un peu où nous avons besoin de toutes nos ressources. Alors, M. Abdelhaf Ziani, moi je voudrais revenir avec les détails par rapport à certaines filières. Pour la poudre de lait, on peut facilement réduire cette facture d'importation qui atteint l'équivalent de 1 milliard de dollars aujourd'hui, en produisant de la poudre de lait localement ? Bien sûr qu'on peut. On peut déjà réduire en disant qu'il ne faut pas de gaspillage, parce qu'il y a énormément de gaspillage. Ça, c'est le premier point. La deuxième des choses, c'est qu'on peut produire, parce que nous avons des poches, nous avons des poches où on peut produire beaucoup de lait, et c'est là qu'il faut transformer. Par exemple, si je reviens sur le consortium américain qui est venu en Algérie, qui veut produire justement du lait, il va quand même avoir beaucoup de lait cru, et il va transformer ce liquide lait blanc vers la poudre. Mais le lait cru, est-ce qu'on en a en quantité suffisante pour la transformation ? Bien sûr qu'on en a. On a des bassins laitiers du côté de Sokarras, ou du côté de l'Ouest. Par moment, nous sommes en train de jeter parce qu'il n'y a pas assez de transformateurs. C'est là qu'il faut installer des colonnes de séchage pour la poudre de lait, et il faut récupérer. Même si on récupère 1 000 tonnes par an, 2 000 tonnes par an, ça réduirait notre facture de 30%. Mais pourquoi jusque-là, des opérateurs algériens ne se sont pas intéressés à la poudre de lait, la transformation de la poudre ? Parce qu'aujourd'hui, la politique du lait, il faudrait qu'elle soit revue totalement par le ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut un peu libérer ce secteur. Il y a des freins, ces freins-là sont les subventions, c'est les subventions à la transformation, les subventions pour le transport, etc. Il faut libérer toute cette filière pour dire que maintenant, on peut gagner de l'argent dans la poudre de lait, mais il faudrait que l'État revoie toute sa politique par rapport à ce sujet-là, qui est le lait, qui est un sujet très important. Mais comment revoir ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Moi, je préconise qu'il faut se rapprocher beaucoup plus de l'agriculteur. Je veux toujours qu'on subventionne l'agriculteur, parce que c'est lui qui est le plus important, c'est lui qui est l'éleveur, c'est lui qui doit produire du lait, et non pas le consommateur. Le consommateur, on doit le subventionner par d'autres moyens qui sont ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le gaspillage ne peut être arrêté que si on libère le prix du lait et on renforce justement les subventions en amont et non pas en aval. Mais quelles sont les quantités que nous produisons, que nous consommons et que nous gaspillons et que nous importons, M. Ziani ? En chiffres, si vous avez quelques indicateurs. En chiffres, j'ai quelques indicateurs. Si par exemple, aujourd'hui, vous prenez par tête d'habitants en Algérie, nous sommes à peu près à plus de 48 litres par an, alors qu'ailleurs, le plus gros est en Suède et n'est même pas à 36. Donc, il y a un surgaspillage. Un gaspillage par rapport à cela. Il faudrait revoir la politique de subvention, parce qu'aujourd'hui, en nous subventionnant l'Algérien moyen, celui qui n'arrive pas, et aussi le riche, et aussi l'industrie. Parce que ce lait-là, on peut le retrouver partout. Et il est subventionné totalement par l'Algérie. Moi, je dirais qu'il faudrait revoir cette politique de subvention pour aller dans le panier de celui qui n'arrive pas, et non pas subventionner le lait pour tous les Algériens et nos voisins et celui qui n'en a pas. Alors, revoir cette politique de subvention, c'est-à-dire aller vers des subventions ciblées. Ciblées et directes, exactement. Alors, idée pour le sucre, on peut réduire cette importation, puisque maintenant, les Américains s'intéressent à cette betterave qu'ils veulent produire ici en Algérie, et ça va nous économiser l'équivalent de 1,5 milliard de dollars d'importation de sucre annuellement. Écoutez, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va remplacer à 100% une fois-ci. Graduellement. Graduellement, nous pourrons, bien sûr, parce qu'il faut encourager ces filières qui sont importantes dans notre pays. Vous voyez que j'ai fait moi-même une étude sur le sucre, j'en ai parlé depuis ici, ça fait 8 ans. Vous dites nous subventionnons la maladie. Oui, nous subventionnons la maladie, et grâce au décret que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, le ministère du Commerce nous a écoutés, nous a réunis, nous avons donc fait une étude sur le sucre. Elle va réduire déjà de 30% nos habitudes de consommation. Nous allons arriver graduellement, comme je l'ai expliqué si bien ici dans le passé, pendant 5 ans, à réduire un peu chaque année cette quantité de sucre. Nous allons arriver à des normes internationales qui sont quand même appréciables, et nous allons aussi réduire la facture de la santé, parce que quand même, c'est très lourd. Mais, autre question des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, quelles sont les filières où nous pouvons déjà être autosuffisants ? Pour être clair, puisque vous êtes dans la filière agroalimentaire, c'est un sujet que vous connaissez trop bien. Nous sommes autosuffisants, on peut être autosuffisants dans le lait, on peut être autosuffisants dans tout ce qui est biscuiterie, nous pouvons être autosuffisants dans la confiserie, tout ce qui est confiserie, chewing-gum, etc. Tomate industrielle ? La tomate industrielle, la transformation industrielle, nous sommes forts. Il y a énormément d'entreprises de transformation qui sont en train de chômer aujourd'hui. Donc, il faudrait que, j'ai dit qu'il faut un engagement, il faut un pacte économique de confiance. Il faut de la confiance de part et d'autre. Il faut la part de l'agriculteur et la part de l'industriel. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de conserveries qui ont besoin de fruits et légumes à la transformation. Je pense qu'en réunisant ces deux forces, nous pouvons être autosuffisants dans beaucoup de secteurs. Alors, plusieurs questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui que l'agriculture n'arrive pas à répondre aux besoins de l'industrie, la telle ancienne que, par exemple, pour l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, M. Ziyani, à savoir les boissons gazeuses et les jus, elle dit, nous, les produits de la matière première, dans la composition de nos boissons locales, viennent de l'étranger. Et je suis dans le domaine. Donc, ils arrivent même à importer cette matière première ? Tout simplement parce que j'ai dit, ici, je l'ai dit dans ce l'autre. Il faudrait d'abord qu'on apprenne à s'aimer. Il faudrait d'abord comprendre qu'il y a des matières premières en Algérie. Moi-même, je suis producteur de ces matières premières. Et je dis que, je lance un mot à tous les industriels, que nous pouvons consommer des matières premières algériennes. Il faut savoir qu'il y a énormément de fabricants algériens qui sont capables de répondre à tous les secteurs de la boisson et qui sont à 100% algériens. Du flèche jusqu'aux consommateurs, nous sommes producteurs. Alors, vous parlez d'un pacte qui doit être scellé avec les producteurs. Mais est-ce qu'il faudrait que les producteurs aillent directement vers les agriculteurs, les éleveurs, pour sceller un partenariat ? Bien sûr. De telle sorte, est-ce qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant ? Pas les industriels qui gagnent et les éleveurs qui perdent ou les agriculteurs qui perdent ? Bien sûr. Je pense que là, il faut faire beaucoup de communication. Dans cette chaîne, c'est les agriculteurs qui sont les plus grands perdants et également les consommateurs. Pas du tout. Nous ne sommes pas toujours les gagnants. Nous disons toujours que, bien sûr, l'offre est la demande. Nous sommes confrontés à un marché, nous avons un consommateur algérien et nous avons aussi la matière première qui est produite par le flèche. Donc, il faut beaucoup de communication. Il faut organiser énormément de séminaires. Il faut communiquer. On a besoin que tous nos ministères nous aident à communiquer entre les industriels existants et ceux qui veulent faire des projets et aussi faire ce trait d'union avec les flèches, nos agriculteurs. Il y en a qui sont des grands professionnels. On aimerait avoir que ces exemples-là se multiplient partout, dans toutes les régions, qui puissent nous donner de la matière première. Aujourd'hui, je vous ai parlé un peu des investisseurs qui sont dans les hauts plateaux, qui vont aller aussi dans le sud. Il y a parmi ces entreprises-là, qui sont adhérentes à la CIPA, qui vont faire du triage de légumes et de fruits uniquement en exportation. Donc, c'est très important. Nous avons des fruits qui sont vraiment demandés et des légumes. Et nous avons commencé à installer des entreprises. Ils sont au nombre de 13. Et je pense qu'ils vont nous apporter beaucoup de devises et beaucoup de joie aux agriculteurs parce que nous avons fait une sélection. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent, aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, la flambée des prix avec ces intempéries, ce qui a empêché un peu l'arrachage de ces produits extrêmement importants. Comme par exemple, la pomme de terre, l'État a recouru au CIRPALA. Qu'est-ce que vous pensez que pour les autres produits, on devrait mettre en place les mêmes mécanismes ? Bien sûr. Le stockage, autre aspect, c'est important. Moi, je pense qu'il faut toujours un stockage tampon pour justement passer des périodes comme ça qui sont difficiles. Et si nous n'avons pas de stock tampon, nous ne pourrons jamais faire. Pour l'industrie, toujours les industriels stockent avant novembre jusqu'à dépasser le mois de février, justement pour être tranquille et travailler toute l'année. C'est comme les ménagers, non ? Bien sûr. Il faut avoir un peu de stock pour faire face à ces consulsions. Moi, je pense qu'aussi, vis-à-vis de ces produits qui sont un peu chers, qui sont transformés, aujourd'hui, vous avez vu un peu la cherté des produits, les gens réclament que les gens en profitent, etc. Je regrette. Il y a un cahier des charges qui a été fait au départ pour les grandes surfaces. Ils ne jouent pas leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, la grande surface doit recevoir... La grande distribution. La grande distribution. Elle doit recevoir des produits de l'industrie sans intermédiaire. Donc, automatiquement, elle doit être moins chère que notre supérette ou notre épicier. Alors qu'ils sont plus chers. Je ne comprends pas comment ils sont là juste pour ramasser de l'argent. Ils ont des surfaces énormes. L'État est en train de donner beaucoup de choses. Mais il faudrait qu'ils jouent leur rôle, justement. Parce qu'il y a ce maillon qui a sauté, qui est le grossiste. De l'industrie à la distribution. Il doit avoir des produits moins chers. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes chers. Mais la grande distribution, est-ce qu'elle n'est pas en train de, en l'absence de régulation, de fonctionner comme le petit magasin du coin ou la petite supérette ? Il faudrait aujourd'hui discuter avec ces gens-là qui sont en train d'investir et qui continuent de dire, aujourd'hui, il faut quand même réduire le prix parce qu'ils ont accès direct aux industries. Donc, il faudrait que l'État intervienne pour dire, ça suffit, c'est trop cher. Vous êtes trop cher. Et pourtant, vous avez des surfaces énormes. C'est justement pour montrer que le produit algérien n'est pas cher et de bonne qualité. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de dire, les produits sont chers, sont chers. Je regrette, nous sommes en train de faire un travail sur 2000 produits qui sont de large consommation, qui sont les prix départ-usine. Pour dire aux consommateurs, voilà les prix qui sortent de notre usine. Maintenant, après, nous ne sommes plus responsables. On ne peut pas gérer la distribution. Et c'est ce fléau qui est en train de greffer les prix qui gagnent plus que l'industrie algérienne. Alors, M. le Président, pouvez-vous nous dire pourquoi l'exportation de nos produits agricoles n'aboutit pas toujours à cause de l'administration et pourtant, on a des produits de qualité exigés comme dans la pomme de terre, la tomate, etc. Veuillez-vous nous éclairer sur cet aspect-là pour l'exportation ? Non, bien sûr. Pour l'exportation, nous sommes... Je ne vais pas susciter à mon ami Nasseri, mais je travaille tout le temps avec lui. Nous sommes passés de 300 entreprises à plus de 700 entreprises exportatrices. C'est extraordinaire. C'est un signal magnifique parce que les gens nous sont passés à plus du double. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste frileux. L'Algérien reste frileux. Nous sommes en train de créer des événements un peu partout, en Afrique, en Europe, etc. Les gens commencent à apprécier nos produits. Maintenant, il faudrait faciliter tout ce passage-là. Quand on a dit que nous allons créer le tapis vert pour les industriels qui vont sortir du port jusqu'à l'industrie, maintenant, il faudrait faire une route verte pour l'exportation. Il faudrait faciliter toutes ces choses-là. Je l'ai dit dans le passé, l'exportation aujourd'hui, c'est très peu. Mais aujourd'hui, pour distinguer l'exportation de l'importation, il faudrait quand même créer des mécanismes qui vont aller faciliter l'exportation pour ramener plus de devises à l'Algérie. Mais vous-même, vous êtes exportateur, M. Ziani, et vous réussissez certaines exportations vers des pays africains. Et c'est une réussite et ça marche. Ça marche très bien. D'ailleurs, quand j'étais en décembre au Sénégal, j'ai emmené avec moi 12 entreprises algériennes et qu'ils ont signé, 4 contrats ont été signés. Je suis content parce que... Vous allez exporter vers le Sénégal. On exporte vers le Sénégal, vers le Mali, et aujourd'hui même... Mais vous exportez depuis longtemps aussi. Vous avez un savoir-faire depuis. Depuis 1990, nous exportons. Donc, nous avons subi un peu toute l'administration, tous les... Mais, aujourd'hui, il faut dire que nous pouvons exporter. C'est faux. Ce n'est pas aussi difficile qu'on le pense. Justement, au niveau de nos associations, nous accueillons tous les gens qui veulent exporter. Nous identifions leurs produits, nous les aidons. Et nous sommes en train de faire, justement, au sein de nos associations de l'exportation, un atelier qui s'appelle Formation. C'est former le chef d'entreprise à lui faire montrer comment il peut exporter facilement en calquant des exemples qui ont réussi. À quand une vraie réglementation, un vrai contrôle des aliments mis sur le marché ? Et à quand la régulation du taux du sucre et du sel dans nos aliments ? Ou alors, il faut attendre... Non, non, non. Sur le sucre et le sel... Plus longtemps. Sur le sucre et le sel, c'est moi-même qui ai fait l'étude et que j'ai offert au ministère du Commerce. Et tout le monde a adhéré, que ce soit le ministère de la Santé, de l'Industrie et du Commerce, aujourd'hui, ce décret est en poste de signature, il va être signé, il va être appliqué incessamment. Donc, nous nous réjouissons que les autorités nous ont écoutés, quand même, depuis très longtemps, nous parlons de ça. Et je pense que cette année, nous allons quand même réduire le taux de sel et le taux de sucre et aussi réapprendre à connaître ce qu'on appelle les règles d'origine, les appellations d'origine. Quand on dit vinaigre, c'est vinaigre. Ils n'ont pas préparation de condiments. Quand on dit préparation laitière et yogourt, ce n'est pas la même chose. Donc, tout ça, c'est les règles d'origine qui vont revenir. Et le ministère du Commerce a saisi cette opportunité avec les industriels algériens. Et qu'aujourd'hui, nous allons réglementer tout. Tout, tout va être réglementé. Alors, le problème en Algérie, c'est la gestion du foncier agricole. L'assainissement de la situation est plus qu'obligatoire. Les jeunes agriculteurs se trouvent coincés pour investir car les terrains sans prix sont très mal exploités. Ben, écoutez, si on revient un peu en arrière, on a fait du bien et des erreurs. Aujourd'hui, les terres qui sont EAC, EAI, etc., nous avons dit à ces gens-là qui possèdent des terrains que l'État a distribués dans le passé, celui qui n'a pas travaillé ces terres, je regrette, ils doivent être rapatriés vers l'État. L'État doit les redistribuer avec un cahier des charges, comme si je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons énormément, justement, de projets à donner aux jeunes qui peuvent aller exploiter des petites surfaces. On n'a pas besoin d'exploiter, des fois, des milliers d'hectares. Pour donner du travail aux jeunes, ils ont besoin, à partir d'un hectare, de travailler avec des industries. On a besoin qu'ils soient rapatriés. Un hectare, ce n'est rien du tout, M. Zidani. Oui, mais un hectare de produits nobles. Si on veut aller vers l'augmentation des rendements. Oui, mais si on veut donner du travail aux jeunes, on ne peut pas leur donner 20 hectares, 100 hectares. Ils peuvent travailler sur des produits nobles, ils peuvent aller faire de l'acquête de jasmin, on peut faire de l'huile essentielle de jasmin et l'exporter. On n'existe plus. Avant, on était numéro un. Il faut offrir aux jeunes, maintenant, du travail petit, des petites parcelles de terrain, des produits nobles. Quand il s'agit des produits agricoles de large consommation, il faut des milliers d'hectares. Cette idée de jasmin n'est pas mal. Alors, le consommateur veut du lait de vache pasteurisée, pas transformée et retransformée. C'est possible ? Bien sûr. Moi, je me bats depuis très longtemps, depuis 2007, sur cette crise de lait. Et je voudrais dire que, moi, je suis contre la poudre de lait qui est transformée à l'étranger. Quand on vient ici lui rajouter de l'eau, ensuite il y a de la tricherie, ensuite ceci, etc. Je veux que si on arrive à... J'ai toujours milité pour subventionner le lait de vache algérien, qui soit même plus cher aux consommateurs algériens, parce que c'est de la santé. C'est de la santé. Si on subventionne le lait de vache algérien et on ne subventionne pas la poudre de lait, vous allez voir que tout de suite, nous allons... On a atteint 34% d'autoproduction sur le lait algérien. Parce qu'on avait fait des efforts depuis 2007. Aujourd'hui, nous sommes même en train de redescendre jusqu'à la barre de 30. Moi, je dirais que subventionne en plus le lait de vache jusqu'à ce qu'il va y avoir une accrue, jusqu'à ce qu'il va y avoir un dépassement, jusqu'à ce qu'on va faire un tour de séchage partout. Et ce lait de vache, il existe en Algérie. On peut le conditionner, on peut le distinguer par le drapeau algérien, que c'est du lait de vache algérien, subventionné par l'État, et les consommateurs auront plus de santé. Alors, est-ce que pour les agrumes, la décision qui a été prise récemment par le ministère du Commerce, c'est-à-dire interdire son importation, aller graduellement vers d'autres mesures similaires, M. Ziani ? Je suis tout à fait pour. Moi, je dis toujours qu'il faut protéger... Notre orange, elle est extraordinaire. Elle est meilleure que la marocaine qui se trouve sur le marché, ou la mandarine marocaine. Moi, en tant que consommateur, quand je vais acheter des oranges ou des mandarines, je demande déjà l'origine. Si on me dit qu'elle n'est pas algérienne, je ne la consomme pas. Je boue tous les produits qui ne sont pas algériens, parce que nous avons d'excellents produits. Au moins, je suis sûr que ces produits n'ont pas eu à subir toute la chaîne de transformation. Ça veut dire congelé, décongelé, transformé. Non, ça, les produits qui viennent de l'étranger, d'abord, il faut que le consommateur le sache, ils sont enlevés verts, elles rougissent dans les conteneurs et dans les ports, et ensuite, ils viennent aux consommateurs. Aujourd'hui, l'orange algérienne, elle est pure, elle est bonne, elle est bio. Donc, consommer algérien, c'est beaucoup mieux. Et je dirais qu'il faut encourager quand même tout ce qui est produits et national. Interdire, c'est une très bonne chose. Est-ce que nous sommes suffisamment prudents en matière de manipulation génétique des cultures, surtout avec l'arrivée des Américains, qui, même chez eux, n'ont pas fait grande chose dans ce domaine-là ? Est-ce que nos scientifiques sont sollicités pour sauvegarder notre potentiel de pureté biologique ? Ça, c'est important, parce que nous consommons bio, pratiquement. Bien sûr. Pas trop d'insecticides, ni de produits chimiques pour la transformation. Parce que c'est le climat aussi. L'Algérie se trouve dans une région où elle est magnifique. C'est une oasis qui peut produire n'importe quoi. N'importe quel produit peut pousser en Algérie. Les colons l'ont fait, et nous, nous ne devons que suivre cet exemple. Il est magnifique. On n'a pas besoin de modifier génétiquement certaines choses. L'Algérie, le ministère de l'Agriculture, il a un département où il surveille de très près ça. Nous ne consommons pas des choses qui ne sont pas d'origine. Tout ce qui a été transformé au GM, etc. L'Algérie est très intransisante là-dessus. Et nous avons un cahier des charges qui, quand même, ne laisse pas certaines choses dépasser ou accepter en Algérie. Mais aujourd'hui, par rapport à ces Américains, nous avons celui qui va venir justement dans ce consortium. il est le plus grand semencier de pommes de terre dans le monde. Il est le plus grand spécialiste. Il a analysé les terres. Il a trouvé que l'Algérie peut donner des merveilles, peut donner de l'or dans ces régions-là. Et donc, nous nous appuyons sur des expériences magnifiques qui sont ces Américains qui ont réussi dans la pomme de terre dans le monde entier. Alors, il y a un auditeur qui me dit que j'espère que ma question sera posée sans être censurée. Donc, je vais la poser. La production de la pomme de terre cette année est de 4 millions de tonnes avec les deux projets. Il y aura au moins 1 million de tonnes. Est-ce raisonnable de faire la même chose ? Pourquoi ne pas développer les légumineuses et les graines oligineuses importées à 100% ? C'est-à-dire maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas penser aux semences, la production ? Parce que là, on a tendance, avec les projets américains, à penser qu'on est en train de dupliquer ces projets à travers toutes les Rulaya. Pas du tout. Il y a celui d'Al-Ama, il y a celui d'Al-Bayad et il cite plusieurs projets. Pas du tout. D'abord, ce projet, imaginez un méga projet de 60 000 hectares, c'est énorme. Donc, ils vont commencer à exploiter par 30 hectares et 100 hectares. Ils visent aussi l'exportation ? Bien sûr, ils visent l'exportation. Donc, ils vont d'abord faire un laboratoire de semences pour la pomme de terre, parce qu'aujourd'hui, nous importons aussi presque totalement nos semences. Donc, il y aura tout ici, totalement, 100% algérien, qui seront produits. Donc, tout le surplus de ce que nous allons transformer, nous produisons, nous allons le transformer. Je dirais que c'est très important. Dans le deuxième méga projet, justement, parce qu'aujourd'hui, il demande plus d'hectares, justement, il va y avoir les graines oligienneses pour la fabrication d'extraire de l'huile végétale. Aujourd'hui, elle est importée à 100%. Donc, c'est un projet qui date depuis très longtemps. Beaucoup de gens se sont penchés, mais n'ont pas cru. Aujourd'hui, les Américains croirent à ce projet. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Donc, ils vont faire de la transformation de graines. Alors, autre question d'un auditeur. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de mettre en place une vision pour devenir un peu, dans certaines filières, autosuffisantes sur le moyen de terre ? Rapidement, M. Ziani, il ne nous reste pas beaucoup de temps ? Très bien. Donc, je dirais que pour qu'on soit autosuffisants sur certaines filières, il faudrait que les barrières douanières jouent leur rôle. Il faudrait que l'État aussi joue leur rôle de savoir qui sont les producteurs, combien nous sommes et comment nous pouvons protéger notre pays. Alors, autre question. Est-ce que vous considérez que les prix pratiqués actuellement pour les produits agricoles, les fruits et légumes, sont justifiés puisque certains disent que ce sont les consommateurs et les agriculteurs qui sont les grands perdants ? Bien sûr, je dirais ça. Et moi, je dirais les grands gagnants. C'est justifié ce prix ? Pas du tout ? Ou alors, il y a trop d'intermédiaires ? Non, ce n'est pas justifié. Les prix sont excessivement chers. Et c'est les intermédiaires aujourd'hui dans leurs proches et non pas l'agriculteur et ni pas le consommateur. Mandataire et grossiste en particulier ? Je les accuse en premier. Donc, moi, pour finir votre émission, je dirais qu'au sein de notre organisation, je dirais que pour réduire la facture des devises, l'Algérie est aux Algériens d'abord. Donc, il faut penser à tous les producteurs algériens qui peuvent faire beaucoup de bonheur en Algérie et qui peuvent apporter énormément et réduire la facture des devises. Mais il faudrait qu'ils nous fassent confiance. Alors, vous êtes le meilleur avocat de ces producteurs aujourd'hui. M. Abdel Waheb Ziyani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est un plaisir que de vous recevoir à chaque fois. Bon week-end à tous les auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada